Sous-titrage Société Radio-Canada On l'emmènera avec nous ? Oui, si tu veux. Je vais voir la maison. C'est l'anglais en ce qui m'a fait sentir. C'est une drôle de force. C'est un drôle de force. Envolez-la autre chose. Je ne fais pas l'été, il va. Ah, la bonne est. C'est une drôle de force. C'est un drôle de force. C'est un drôle de force. Quand j'ai des gosses, on faisait griller les châtaignes. Pour faire comme les grands, on nous donnait un peu de linge. Bon, juste un fan de verre. Le père de Georges n'arrêtait pas de nettoyer son fusil. Il adorait la chasse. Quelquefois avec Georges, on l'accompagnait. On cavalait après les oiseaux. On était comme deux chiens. On lui aurait apporté des sarcelles. C'était un peu mon père. Maintenant, il est mort. Oh, mort, vieux capitaine. Il aimait trop le pâté de sanglier. Et puis, il voulait persuader les gens que le vieux Bordeaux est une espèce de sirop fortifiant. Tu sais, Georges me ressent beaucoup. Je veux qu'on vieillisse. Autant, on suspende, on va. Il n'y a pas de doute. Ça me fait quelque chose de moi trouver ici. Il y a pas de souci. On s'est passé. Alors ? Regarde. Ça fait une paye qu'ils sont là. Dis l'en, Serge. Tu vas t'en faire un roman ? Tiens, où est-ce que je suis, là ? Tu me reconnais ? Non, celui-là, c'est Georges. Ah oui, je me souviens. C'est toi qui ramais. Il faisait très chaud. J'avais même mis mon chapeau de paille à ruban. Ne te moques pas, c'est ma mère. Juillet 33. On avait passé des vacances tous ensemble. Ah, tout ça ne me rajeunis pas. Georges-moi, on rêvait d'avoir des poneys et un sous-marin. Je ne sais pas. Yawa. Qu'est-ce qu'on a pu lire, ce bouquin ? Je le connais par cœur. Tiens. Là, c'est quand il retrouve le capitaine Nemo. C'était sans perle. Il était revenu pour émouvoir tout ça vers la fin de la vie. T'as pas encore compris que tu me fatigues avec tes souvenirs ? Je voudrais être heureuse, c'est tout. Même si c'est pas pour longtemps. Seulement, je sais pas comment faire. J'ai déjà essayé, tu sais. Moi aussi. C'est difficile, hein ? Très. Tu sais que je compte sous toi pour que tu m'apprennes. Je crois bien que je t'aime. Tu m'aimes ? Comment ça que tu m'aimes ? Y'a pas tellement de façons d'aimer les gens, tu sais. Je t'aime, tout simplement. Je ne veux pas que tu m'aimes comme les photos de ta mère. Le fusil du verre de Georges ou cette vieille baraque qui pue le moisi. Si tu m'aimes comme tu dis, brûle tout ça. Brûle-la. Il faut d'abord la brûler, Serge, t'assure. Mais brûler quoi ? Cette maison, cette vacherie de vieille baraque. Les bons sentiments, j'ai horreur de ça. Mais Claude, c'est la maison de Georges. Je peux pas faire ça, c'est un ami, Georges. Tu n'as plus l'ami, Serge. Plus rien, plus personne. Oh, ça, tu es folle. Ah, tu t'en aperçois maintenant. Je te demande pourtant pas grand-chose. Je te demande pourtant pas grand-chose. Tu t'en aperçois. Je te demande pourtant. Tu t'en aperçois. Ça te va ? Ça te plaît ? T'es contente ? C'est ça que tu voulais. Je t'aime, sœur. Je t'aime. Je t'aime, sœur. Je t'aime. C'est idiot. C'est merveilleux ! C'est grand-mère, mon idiot ! Non, non, non ! J'arrête ! C'est quelque chose, grand-mère, grand-mère. Il faut faire quelque chose. Voyons, Serge, arrête ! Tu es ridicule ! Arrête, Serge ! Mon Dieu, Claude. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vas nous faire une autre maison. Une autre maison ? Oui, une vraie. Une maison pour nous. Tu vas minuter ? Tout ça, tu vas tuer ! Rrrr ! Tu vas t'espérie, peut on suture !